Salut Théo, on me connait donc pour faire de la musique trans, maintenant depuis plusieurs quelques années, sous le pseudony Oddway. Est-ce que tu pourrais te présenter à vos internet ? Alors oui, je m'appelle Théo, je produis de la musique trans depuis à peu près 5 ans, j'ai beaucoup été dans la musique avant, j'ai un peu exploré tous les styles, c'est vraiment mon délire, j'ai fait du métal, du hip hop, du jazz beaucoup, j'ai monté mon studio donc du coup j'ai eu accès à tout ce qui est logiciel, j'ai toujours avancé dans la musique comme ça, et du coup quand j'ai découvert la trans j'ai monté ce projet Oddwave qui a bien bien fonctionné, j'ai beaucoup accroché avec l'univers de la trans, les gens aussi qui étaient autour de ce mouvement, et donc je m'y suis intéressé, j'ai beaucoup travaillé avec des assos, puis voilà depuis ça a marché, j'ai rencontré Adra surtout, qui a fait que j'ai beaucoup bougé, beaucoup d'assos, etc. On va parler de ça Adra, parce que tu fais partie de ce label là, ils sont aussi connus pour un gros festival qu'ils organisent depuis plusieurs années, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entité là qu'est Adra, comment ça fonctionne ? Alors oui, Adra c'est avant tout, c'est une grosse, grosse bande d'amis, c'est un peu comme ça peut être moi, transductible de mon côté, c'est une grosse bande de potes qui ont eu une envie de faire un festival, de promouvoir cette musique un peu partout, et puis d'aider les artistes aussi dans ce milieu à avancer. Voilà, donc ils ont monté le festival, à côté il y a le label aussi Adra, voilà, donc avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'investissent énormément dans ce milieu, voilà, ils sont très, très suivis, il y a... Et on pourrait espérer revoir un festival ? On espère, voilà, c'est, pour l'instant c'est un peu, ça reste encore un point d'interrogation, et c'est un peu le dilemme quoi, voilà. Tu as fait pas mal d'échanges musicaux avec beaucoup d'artistes trans, donc que ce soit avec Kipi et qui tu as mixé ce soir, ou aussi avec Maitika. Oui. Est-ce que cette émulation que vous avez entre producteurs, est-ce qu'elle vous pousse à partager, ou à repousser vos limites, en fait, à la production ? Alors oui, complètement, alors j'ai même envie de dire que c'est une des choses qui a fait que, enfin, c'est ce qui fait qu'on évolue en fait, voilà. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai commencé à faire des collaborations avec Yanis ou avec d'autres artistes, on prend un niveau monstrueux, enfin, beaucoup plus en tout cas que quand on travaille seul, parce qu'on n'a pas la même vision de la musique, on n'a pas la même vision du logiciel, on n'a pas la même vision, voilà, de... pas la même conception, donc en fait, on va s'échanger des choses complètement inconnues, voilà, et puis, ah, toi tu fais comme ça, ah, toi tu fais comme ça, voilà, c'est vraiment des échanges qui, à chaque fois, exactement, voilà, on va mettre ça de côté, toi tu fais plus comme ça, ok, on va faire comme ça, du coup, en fait, ça permet vraiment d'acquérir... C'est génial, c'est génial, voilà. Après, du coup, une fois qu'on a quitté le featuring, on se remet chez soi et puis on fait, alors attends, je vais essayer de ça, du coup, il m'a donné telle info, telle info, voilà. C'est vraiment comme ça qu'on évolue et puis on entend, même beaucoup chez certains artistes, à partir du moment où ils ont travaillé avec d'autres artistes, on entend dans leurs sons que ça a changé, voilà. Et puis c'est ça qui fait que les gens évoluent, vraiment, c'est dans l'échange. Tu fais aussi partie maintenant, donc, du booking USN Agency, qui situe à Close. Donc, est-ce que ce booking-là te permet de découvrir aussi dans la salle, d'aller plus loin ? Oui, bien sûr. Alors après, voilà, pour l'instant, alors en fait, USN Agency, c'est aussi Natural Beatmakers, avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup, voilà, avoir d'échanges, autant que ce soit avec les artistes, voilà, avec les group inspectors à la base, que j'ai pas mal joué avec eux. J'ai rencontré Yannos, Yannos est assez proche aussi de Transsubtil, on se fait pas mal jouer des artistes les uns les autres, etc. Et puis moi, quand j'ai vu qu'ils ont monté USN Agency, donc je leur en ai parlé, je leur ai demandé un peu qu'est-ce que c'était, et puis il m'a dit, bah si tu veux, tu peux rentrer dedans, donc en fait, là, c'est vraiment… Voilà, après, c'est plus de l'échange réel, voilà, lui, il va me trouver des bookings à droite à gauche, voilà, parce que j'ai aussi Hadra qui est dessus, donc c'est juste… C'est un plus, voilà, complètement, quoi. Voilà, c'est de l'échange, c'est… voilà, il faut s'entraider, de toute façon, dans ce milieu-là, c'est… voilà, il faut. Tu as créé récemment un nouveau projet, donc un peu plus techno, qui s'appelle Sous Criminale, donc il est un peu plus cool, et pourquoi t'as voulu faire ce projet-là ? Bah déjà, je vais revenir sur ce que j'ai dit au tout début, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment explorer la musique dans tous ses aspects, et dès qu'il y a quelque chose qui me fait accrocher dans la musique, j'ai besoin d'essayer de le reproduire à ma manière et de le recréer. Et le fait de faire de la techno, ça me permet aussi de mettre un peu de côté la trance, d'arriver sur des styles un peu plus, voilà, tranquilles, travailler les rythmiques sur quelque chose de plus lent, aller explorer quelque chose de plus… voilà, de plus smooth, avec le groove un petit peu… voilà. La techno, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, pareil, sur le projet Sous Criminale, là, j'ai les 2-3 premières tracks, elles ont un certain style. L'EP, là, que je vais sortir bientôt, il a un autre style, et l'EP que je prépare après, encore un autre style, plus dark, etc. Voilà, je vais essayer d'explorer un peu… T'as plein de projets pour Sous Criminale qui vont arriver ? Voilà, exactement, voilà. Il y a des bonnes choses… Ça n'a pas le système de techno ? Non, non, complètement pas. Voilà, mais c'est aussi un projet qui me permet d'aller jouer un peu dans d'autres salles, dans d'autres… Voilà, c'est un projet qui, d'ailleurs, cartonne un peu plus que ce que je pensais même. Voilà, c'est vraiment bien, j'ai de plus en plus de dates. Donc, voilà, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, pour 2016, pour toi ? Bah, du coup, le voyage surtout, beaucoup. Là, je prépare une tournée internationale, du coup. Là, j'ai mon album qui devrait sortir… enfin, je finis de le composer, j'espère, en fin janvier. Qui sortira sur Adra ? Qui sortira sur Adra en mars ou avril. Et donc là, on est en train de programmer une tournée internationale pour 2016. Voilà, donc là, vraiment, le but, voilà, très bien. Le but, c'est que je voyage l'année prochaine beaucoup, et voilà. Merci à toi, en tout cas. Merci, ravi. Merci. 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 Merci.